Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 12 avril. Depuis l'accident de Fukushima au Japon il y a un mois, le nucléaire continue d'être dénoncé. Et certaines centrales sont dans le viseur des écologistes, comme celle de nos gens sur scène. Certains demandent sa fermeture. La direction du site, elle, joue la transparence. On ira le constater sur place. Un détour historique à l'hôtel Dieu le compte sur les traces des révoltés du Champagne à l'occasion du centenaire de la révolte des Vignerons. Une exposition originale qui met en valeur des images inédites sur J du passé. L'occasion pour les Troyens de se réapproprier leur histoire. Et puis du sport dans ce journal avec le retour du boxeur troyen Jawad Shiger après 12 mois de repos forcés. Le sportif bien connu des Aubois vient d'être à nouveau autorisé à remonter sur le ring. Il souffrait de problèmes cardiaques. Après la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin, voilà que les Verts demandent la fermeture du site de nos gens sur scène. Par la voix de Cécile Duflo, leur secrétaire nationale. Une autre conséquence française de la catastrophe de Fukushima au Japon survenue, vous le savez, il y a un mois. Même si l'idée a peu de chances d'aboutir, le nucléaire est décidément dans le collimateur. Mais la centrale aux boises veut jouer la transparence. Elle organisait ce week-end une opération porte ouverte dans le cadre de la semaine du développement durable. Cyril Tavernet. Samedi, la centrale nucléaire de nos gens ouvrait ses portes au public. Les visiteurs ont pu découvrir le centre d'information et la salle des machines. Malgré l'actualité dramatique du Japon et les questionnements autour de la sécurité nucléaire, la visite de la centrale n'a pas connu un fort succès. Une trentaine de visiteurs seulement se sont présentés à ses portes ouvertes. Le nombre de visiteurs pour l'instant n'a pas évolué. Nous ne sentons pas d'augmentation par rapport à la fréquentation. Les questionnements sont toujours les mêmes. Alors peut-être qu'à la faveur de l'actualité, les questions sur la sécurité nucléaire, la sûreté, l'environnement ressortent un peu plus. Mais on est quand même sur des questions qui restent relativement identiques depuis que nous fonctionnons. Dans l'année, 4000 personnes visitent ce site. La centrale est ouverte régulièrement. Deux formules sont proposées. On va parfois proposer des formules ouverture centre d'information du public avec accès au simulateur où on peut avoir jusqu'à 200, 300 personnes. Là, on est sur des visites d'installation industrielle avec davantage d'exigences en matière de sécurité pour accéder sur le site. Donc c'est surinscription et donc c'est plus exigeant, donc un peu moins de personnes qui peuvent s'inscrire forcément. Ce couple de Belges visitait le département en apprenant qu'ils pouvaient entrer dans une centrale nucléaire française. Ils n'ont pas hésité à pousser la porte et même à faire un peu de vélo électrique, bien sûr. J'imagine que faire du sport dans une centrale nucléaire, c'est pas tous les jours. Faire du sport n'est pas tout à fait mon domaine de prédilection, effectivement. C'est, je pense, encore des entreprises qui sont un peu hermétiques pour le grand public. Je crois que le grand public se fait beaucoup d'idées sur ce que le nucléaire, sur les dangers du nucléaire. Et je crois qu'il est bon de rassurer et que beaucoup de sécurité sont prises, évidemment, dans ce genre de site. La prochaine opportunité de découvrir la centrale de Neugent aura lieu le 18 et 19 juin pendant les journées du patrimoine EDF. C'est un symbole de l'industrie troyenne. Une page se tourne pour l'usine Clébert de la Chapelle Saint-Luc. Cette filiale du groupe Michelin depuis 1981 va être intégrée à la maison mère pour en devenir un établissement à part entière. Leur attachement officiel sera réalisé le 1er janvier 2012. L'usine va donc changer d'identité et l'enseigne Michelin sera installée en l'UE place de l'enseigne Clébert. Les travaux sont programmés d'avril à juin. La révolte des vignerons comme si vous y étiez après les randonnées ce week-end dans la Côte-des-Bars. Une exposition est consacrée à cet événement à Troyes à l'hôtel Dieu-le-Comte. Elle retrace, vous allez le voir, par le biais de plusieurs films inédits. Le parcours des révoltés du Champagne et la vie du Champagne, justement, en 1911. Les archives départementales ont largement contribué à sa mise en place. Reportage et visite avec Cyril Tavernet. Des archives manuscrites sur l'histoire du Champagne, des photographies du travail de la vigne et de la révolte de 1911, des films d'époque, l'histoire du Champagne se fait mousser grâce à cette exposition. La thématique se résume en trois étapes. Le temps de la création du Champagne, le temps des crises, avec le phydoxéra, les révoltes, et le temps de la construction et de l'évolution. Et bien c'est après les crises, comment le Champagne a réussi à se faire connaître, comment elle est devenue cette boisson que l'on connaît de luxe. Cette exposition consacrée au Champagne est unique dans son genre, dans le département. Itinérante, elle est jusqu'en septembre à l'hôtel Dieu, puis s'exportera à Reims ou encore Épernay. Elle a pour vocation d'apprendre trois siècles d'histoire du vin à la vigne, en passant par la révolte des vignerons. Moi qui ai préparé aussi cette période-là sur la révolte, ces deux jours, ces week-ends que nous venons de vivre, on a constaté que les jeunes ne connaissaient pas vraiment cette histoire. Pourquoi les vignerons se sont révoltés ? Qu'est-ce qui en a résulté de cette lutte qui a duré quand même plusieurs années ? C'est tout à fait peu connu. Donc ça, on espère bien que cette histoire sera maintenant bien mieux connue du public, et notamment des professionnels. Pour accompagner cette exposition, sont prévues de mai à août des conférences sur le vignoble au bois, des dégustations commentées pour percer les secrets de la fabrication du champagne, ou bien encore des visites nocturnes de 45 minutes. Donc on a parlé des visites, on a parlé des dégustations, mais le Conseil général a également financé l'écriture d'une pièce de théâtre sur la révolte, sur la base de documents originaux, sur la base d'archives, sur la base de journal de viticulteurs, de vignerons de l'époque. Cette pièce de théâtre a pour nom 1911 ou le cahier d'Adèle. Elle sera jouée les 14 mai et 2 septembre à l'Hôtel Dieu et le 8 juillet au Théâtre de la Madeleine. Son histoire, le parcours de trois viticulteurs face aux événements de 1911. L'entrée est gratuite, c'est donc à l'Hôtel Dieu le Comte, et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 10h à 19h. Si vous êtes passé dans le secteur du parc, les expositions à Troyes ne vous ont pas échappé, les plus beaux reptiles d'Europe sont à voir en ce moment sur l'esplanade de l'Estreint, installés sous une tente de 1000 mètres carrés. Les terrariums et vivariums dans lesquels sont exposés les reptiles, regorgent de spécimens insolites, des tortues géantes, des séchelles, des cobras albinos, un crotal sans écailles et le piton le plus long d'Europe sont admirés jusqu'au 1er mai. Écoutez les précisions de leur maître, de Pierre Cugent, responsable de cette exposition. C'est une exposition où il est exposé plus de 150 animaux dans 70 espèces différentes, aussi bien des pitons, des boas, des couleufs, des cobras, des crotales, des vipères, des anacondas, mais aussi des iguanes, des varans, des tortues géantes, des séchelles, etc. On a des espèces, comme je vous le disais, très variées, des spécimens très rares. On a un crotal sans écailles qui est très rare, extrêmement rare, voire unique en Europe, avec beaucoup d'explications sur les généralités. Chaque terrarium, chaque animal a sa fiche explicative avec son nom, son nom latin, sa nourriture, d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange, comment ça se reproduit. Et c'est des explications qui sont simples de compréhension. – Et le mieux est encore d'aller les voir. L'exposition « La faune reptilienne » est ouverte tous les jours de 10h à midi et de 14h à 20h. Ça coûte 10 euros pour les adultes et c'est 6 euros pour les enfants jusqu'au 1er mai. Des sifflements de joie maintenant pour le retour de Jawad Shiger. Il va faire son retour sur le ring. À bientôt 26 ans, le boxeur troyen avait participé, vous le savez, aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Il s'apprête à connaître une seconde vie avec le récent feu vert médical pour reprendre la boxe. Depuis presque un an, il était à l'arrêt, bloqué par la découverte d'un problème cardiaque. Cette annonce sonne pour lui comme une libération. David Muttel l'a rencontré aujourd'hui. La bande-annonce pourrait dire « il revient et il n'est pas content ». Il y aurait de quoi sommer d'abandonner la boxe durant un an en raison de problèmes vasculaires liés au trop-plein d'extrasistole. Jawad Shiger peut enfin, à la date d'aujourd'hui, reprendre la boxe. Le feu vert médical lui a été donné la semaine dernière. Quand on m'a dit ça, c'était une grande joie. Je reviens motivé et je prends ça comme un challenge pour moi. Privé d'activité sportive pendant ses 12 mois, le troyen a tourné en rond chez lui en attendant la décision médicale. Il a subi aussi deux opérations visant à réduire le nombre d'extrasistoles. Et durant tout ce temps, il n'a jamais douté. Je pensais que c'était vraiment une fin pour moi. Après, j'avais toujours un coin dans la tête, un petit espoir qui disait « accroche-toi, ça va le faire ». Et puis la semaine dernière, les docteurs m'ont donné le feu vert et puis « non, c'est pas perdu, ce sera pour la saison prochaine ». C'est vrai que ce n'était pas pour cette saison, mais ce sera pour la saison prochaine. Avec ce repos forcé, Jawad a manqué bon nombre de rendez-vous internationaux avec son équipe du Paris United. Aujourd'hui, il est prêt à tout dévorer. C'est sûr que la rage émane de moi aujourd'hui. J'ai envie de bien faire et envie de rattraper le temps perdu. Tout ce temps-là, c'est une frustration pour moi. Et aujourd'hui que je peux reprendre, chaque minute est précieuse pour retrouver le niveau que j'avais. Donc c'est du travail constamment, matin et soir. Il faut être vaillant et c'est aussi un travail mental. En attendant un possible match amical en juillet, le boxeur au bois s'entretient en espérant de ne pas avoir perdu la course contre la montre pour les Jeux de Londres. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'âge de pratiquer la boxe, le service jeunesse du réseau des médiathèques de l'agglomération troyenne propose comme chaque année le mois des tout-petits. C'est la sixième édition. Une série de spectacles et d'animations adaptées cette année sur le thème de l'alimentation. Comme ici à la médiathèque du Grand Troie avec une cuisine miniaturisée pour les enfants. Une œuvre d'art colorée et ludique adaptée au public, bien sûr. Réalisé par un plasticien parisien. Patricia Rémy est conservateur à la médiathèque. Elle nous donne la saveur de cette animation au micro d'Adrien Pulbi et Assoumani Darwashi. Cette exposition a été conçue par le plasticien Jean-Pierre Guillard. Il se compose de trois pôles, de trois îlots. Un îlot qui est un air de pique-nique, de pique-nique lecture. Un îlot où les parents peuvent lire à leurs enfants des albums qui leur sont proposés. Un îlot qui s'appelle le banquet des doudous. Les enfants sont invités à s'attabler avec ces personnages qui leur sont familiers. Des personnages rassurants et à jouer avec eux. Un troisième îlot qui s'appelle la cuisine de rêve. Cette cuisine de rêve, c'est aussi un espace de jeu pour les petits. Mais qui est investi largement par des enfants qui ont dépassé l'âge de 3 à 4 ans. C'est investi aussi par des petites filles jusqu'à 8 à 10 ans. Je crois que ça intéresse autant les parents et les grands-parents également. Et voilà, les animations du mois des tout-petits sont entièrement gratuites. Elles se terminent le 30 avril. Pour réserver vos places aux différents spectacles, un numéro de téléphone, le 03 25 79 98 33. C'est la fin de cette édition. Après le temps mitigé d'aujourd'hui, demain ça ne s'arrange pas. Déjà, les matinales sont prévues dans l'aube. Sandra Durrupt va nous le dire dans quelques instants. Le dicton est respecté en avril. Vous connaissez la suite. Excellente soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada